BFM Business présente Edly Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Les grandes interviews, actualité oblige dans un instant avec mon invité David Baverez qui est un investisseur et séiste qui habite Hong Kong depuis des années. On parlera de la visite de Xi Jinping, une visite assez courte, quel bilan peut-on en tirer ? Et David Baverez qui publie Bienvenue en économie de guerre, est-ce que la France et l'Europe ont compris cela ? Et puis ensuite c'est le patron de Bouygues Télécom, Benoît Tortolin qui sera avec nous, Bouygues Télécom qui a publié ses résultats aujourd'hui. Intéressant de voir l'évolution sur le mobile, les entreprises. Est-ce que finalement, cette inflation qui nous pourrit la vie quand même, un petit peu moins maintenant, il est vrai, depuis plusieurs mois, quel impact ça a sur les télécoms ? Bonsoir David Baverez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous publiez Bienvenue en économie de guerre. Vous avez une phrase en exergue que j'ai trouvée très belle de Paul Valéry, où vous dites, il faut savoir se réveiller. La phrase exacte, c'est... La meilleure manière de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. Voilà, c'est de se réveiller. J'ai adoré cette phrase, surtout, c'est qu'elle peut peut-être l'appliquer à la France et à l'Europe. Le bilan de cette visite, assez rapide, bref, il y a eu quoi ? Un dîner, puis là, il y a une virée personnelle au col de Tourmalet, où du reste où il neige, il y a une tempête de neige, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les relations sont décidément froides entre la Chine et la France, entre Xi Jinping et Macron ? Non, 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 c'est très cordial du côté, grâce aux Chinois. Cordial, vous avez vu les images ? Si on était dans le sud-ouest, on dirait Xi Jinping a eu le cassoulet et l'argent du cassoulet. Puisqu'en fait, il y a une visite où il ne s'est rien passé, et donc il repart, il a maintenu ses 300 milliards de surplus commercial avec l'Europe, et il continue à piller la Russie de ses hydrocarbures à vil prix. Donc en fait, lui, ça lui va très bien. Oui, mais en fait, il ne s'est rien passé. Je sais bien qu'on fêtait le 60e anniversaire de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République Populière de Chine. OK, donc il fallait qu'il fasse par Paris. Il aurait pu donner un petit peu plus de mal. Pourquoi rien ? Le bilan, il est nul. Eh bien parce qu'ils vivent tous les deux dans des économies différentes. Le président Xi vit depuis 12 ans dans une économie de guerre, et le président Macron continue à vivre en économie de paix, même s'il nous parle d'économie de guerre depuis 2 ans. Oui, parce que nous, on est en économie de guerre. Enfin, même depuis la Covid, on peut dire que quand même... Enfin, si, non ? Je ne sais pas, c'est ce qu'il nous dit. Non, non, non. L'économie de guerre, c'est... Quelle est la différence ? D'abord, est-ce qu'on peut définir l'économie de guerre ? C'est quand on est en paix, ce qu'on a connu pendant 30 ans avant la rupture de 2022, l'économie de paix, c'est que vous êtes... L'économie est tirée par la demande et le consommateur. L'économie de guerre, vous êtes tirée par la production. Donc, ce sont nos grands-mères, entre 40 et 44, elles vont chez Beurre au fromage. Elles ne sont pas clientes. Elles achètent du topinambour parce qu'elles sont obligées, parce qu'il n'y a que du topinambour. Et celui qui prospère, c'est le producteur de topinambour. Le producteur de topinambour, aujourd'hui, c'est la Chine. Mais donc, la Chine est venue nous faire la démonstration de ce que c'était l'économie de guerre. Parce que le professeur Xi Jinping est venu donner des leçons aux Européens. Alors, j'espère que le président Macron a compris la leçon. Parce que, en gros, quand on dit aux Chinois on va vous taxer la voiture électrique, le président Xi, je vais te couper le solaire. Et sans industrie solaire que je contrôle à 75 à 90%, tu ne pourras jamais avoir la neutralité carbone. Et donc, la Chine, depuis 12 ans, et l'atelier du monde, c'est 30% de la production mondiale et 60% de la capacité de production mondiale. Oui, mais dans quelle attitude est la Chine, aujourd'hui ? Comme vous connaissez très bien, David Bavret, pour ça, je me permets d'insister. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un repli sur eux, enfin, un repli sur le marché intérieur, pour un développement du marché intérieur, parce qu'il y avait un problème, là aussi, de pouvoir d'achat des classes moyennes. Et puis, il y a quand même cette volonté politique de resserrer et avec tous ces milliardaires chinois qui ont été foutus en taux. Le pardonne-moi cette expression. Nous nous trompons dans l'analyse. Nous regardons le PNB chinois qui est un critère de réussite en économie de paix. Le président Xi regarde les dépendances qui est le critère de réussite en économie de guerre. Donc, ce que nous ne réalisons pas, c'est que la Chine gagne en économie de guerre, même si elle perd en économie de paix. Donc, ce qui importe au président Xi, c'est de venir en Europe, qu'il a brillamment divisé, puisque le chantier Scholl, c'était chez lui il y a 10 jours, et c'est lui, c'est nous, l'Europe, qui sommes dépendants de la Chine, alors que la Chine est en fait dépendante de l'Europe parce que nous sommes son premier client. Vous comprenez ? Nous sommes le premier client de la Chine, donc en économie de paix, nous devrions avoir un rapport de force en notre faveur. Et en fait, la Chine nous transporte en économie de guerre où elle dit, parce que je produis, c'est moi qui dicte les règles. Et donc, dans les conversations d'hier, c'est le président Xi qui a dicté les règles, ça n'est pas le président Macron. Parce que là, il y a 5 accords qui ont été signés sur le port, la volaille, un avec Suez. Ça n'est pas le sujet. C'est rien. Oui, c'est ça. Donc, tout l'enjeu... Mais en fait, ce qui m'a frappée quand même, c'est qu'il ne fait aucun effort. Mais pourquoi ferait-il ? Il fait un effort. Il a la situation en main. Donc, il a compris, ça fait 12 ans qu'il travaille, à avoir ce rapport de dépendance est dans sa faveur. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est que nous devons transformer ces dépendances en interdépendances. Et ça s'applique à tous les patrons que vous allez recevoir. Vous pouvez l'appeler interdépendance, pardon. Tous les patrons que vous allez recevoir à partir de demain, vous allez leur demander, et tous ceux qui nous écoutent, as-tu rédigé pour ton conseil d'administration un rapport d'interdépendance ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté. Ça n'existe pas quand on est patron d'entreprise. Il y a des dépendances à des clients, à des fournisseurs. Ce que vous devez faire aujourd'hui en économie de guerre, ce n'est pas la guerre, c'est l'économie de guerre, c'est transformer ces dépendances en interdépendances, soit parce que vous trouvez des alternatives, soit parce que si je suis dépendante de vous et que vous commencez à m'embêter, je vais vous embêter encore plus. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que... Alors, vous êtes nommé ministre de l'Industrie au commissaire européen, David Bavray. Vous faites quoi ? Quelle est votre réaction par rapport aux Chinois ? Aux voitures électriques, aux photovoltaïques, à l'éolien ? Non, non. Ma première action, elle est pour les Européens. Je dis, l'ESG est mort, vive l'ESG. Ça, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ce qui nous a tués, ce qui nous empêche de produire, c'est ce que j'appelle les ayatollahs de l'ESG. C'est la CSRD qui sort, 1200 indices dont tout le monde se fout, non financiers, qui ne font qu'enrichir les cabinets de conseil et qui empêchent nos patrons de produire. Le nouvel ESG, c'est énergie, sécurité, guerre. L'économie de guerre, c'est pas 2% du PNB, comme nous le dit le président de la République. C'est pas l'affaire de la famille Dassault. C'est 100% de l'économie, c'est l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire des entreprises et c'est l'affaire des citoyens. Est-ce qu'on peut dire que, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, mais c'était presque, vous vous en servez sur l'intelligence artificielle, mais je l'ai prise, l'économie, le jeu de go chinois, de la Chine en fait, par rapport à, est-ce qu'ils sont en train petit à petit de nous encercler ? C'est ça que vous diriez ? C'est tout le but de créer des dépendances et donc ces dépendances, nous ne les avons pas vues. Souvenez-vous des masques, vous vous souvenez, mars 2020. Ah bah non, on n'a pas compris, parce que vous voyez bien que tous les jours, tous les jours, nos patrons, les patrons que vous rencontrez, n'arrivent pas à produire et c'est ça notre problème. Oui, donc vous faites quoi ? Vous changez l'ESG, vous gardez les initiales, vous supprimez les critères climat sur la CRS ? Les gouvernements politiques de l'offre et on arrête le soutien artificiel à la demande, on arrête de subventionner des inactifs qui viennent plus d'argent en moyenne que les actifs en France. Ça, c'est terminé. Deuxièmement, les sociétés, je vous ai dit, déclaration d'interdépendance, une dépendance doit devenir une interdépendance. Troisièmement, l'énergie. Souvenez-vous, nos parents en 73-75, ils ont perdu leur style de vie à cause de l'énergie. Nous, cette transition énergétique, le problème qu'on a, c'est que c'est la première fois qu'on a une nouvelle énergie qui est moins efficiente que la précédente. Donc il nous faut, de même que nos parents ont perdu leur style de vie en, vous savez, la fin des 30 glorieuses, là, c'est la fin des 30 glandeuses. On se remet au travail et on se remet à produire. Juste là, on est dans la stratégie du jeu de go et de pouvoir. Un, est-ce que c'était une erreur de faire venir Ursula von der Leyen sachant que Olaf Scholz, paraît-il, n'avait pas été invité mais n'a pas voulu venir, n'a pas souhaité venir. Il faut dire que les relations avec l'Allemagne, de l'Allemagne et de la Chine sont un peu particulières. C'est un peu leur zone de privilégié. Est-ce que c'était une erreur de faire venir Ursula von der Leyen ? C'est une erreur culturelle. C'est-à-dire que si vous êtes aux Etats-Unis, c'est la stratégie, le bad cop, good cop, donc le mauvais flic et le bon flic. Le gentil et le méchant. Quand vous êtes aux Etats-Unis et que vous avez une négo, vous faites ça et le gentil, vous demandez au méchant de sortir 30 secondes et le gentil dit on signe tout de suite parce qu'autrement le méchant va revenir. les Chinois, c'est l'inverse. Culturellement, les Chinois respectent le fort, le dur et méprisent le faible, le gentil. Et là, le faible et le gentil, c'était qui ? C'était Macron ? Le gentil, c'était malheureusement monsieur le président Macron puisque aujourd'hui, il y a une relation spéciale visiblement sous la pluie et c'est madame von der Leyen qui a été très dure et qui du coup sera respectée par les Chinois. Il faut dire qu'il n'avait pas du tout respecté d'après, on se souvient quand même des images un peu incroyables lorsqu'elle avait été reçue entre guillemets par le président chinois. Donc là, c'était le... C'était surtout le président turc qui avait... Oui, ça aussi, il y a l'histoire de la chaise. Et vous voyez, c'est typique d'une erreur culturelle. On n'était pas aux Etats-Unis, on discutait avec la Chine. Donc il faut qu'on apprenne à mieux connaître la Chine.